hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible aujourd'hui on s'intéresse à la découverte de la ligne de commande Ansible on va le faire sur deux vidéos à peu près donc aujourd'hui ça va être la partie basique les éléments un petit peu essentiels les options essentielles qu'on peut passer à la ligne de commande Ansible la ligne simple que finalement on va pas forcément utiliser très très souvent on va plutôt utiliser la commande Ansible playbook mais l'avantage de découvrir cette ligne de commande d'une part ça permet de découvrir les petites choses de base donc on va voir aujourd'hui les choses de base dans une prochaine vidéo on va voir un petit peu les choses un petit peu plus avancé les choses qui vont permettre en gros d'utiliser Ansible sans fichier descriptif quand on a une vraiment une tâche particulière à faire collecter de l'information faire quelque chose à distance simplifier la vie en utilisant ssh mais j'ai Ansible donc pour se faciliter la vie vous allez voir que ça va être très très pratique dans la prochaine vidéo donc là dans cette vidéo on va découvrir cette ligne de commande Ansible donc qui est peu utilisée finalement plus utiliser quoi ce qui est le plus utilisé c'est la commande Ansible-playbook on va plutôt utiliser couramment quoi après par la suite principalement donc on s'en sert surtout pour faire des tests donc notamment le ping qu'on a fait lors de la précédente vidéo donc on va repartir de ça aujourd'hui pour faire des tests également d'inventaire et elle permet de jouer quand même des tâches donc ça on verra ça dans la prochaine vidéo de jouer des tâches relativement sommaire en appelant des modules également donc on a vu lors de la vidéo précédente le module ping on va le revoir tout à l'heure on peut appeler différents modules de Ansible pour faire la copie de fichiers pour faire l'installation de paquets démarrage ou de l'arrêt sans avoir à écrire le moindre fichier on peut le faire bien sûr c'est pas recommandé c'est pas de là quand on fait ça on fait pas de l'infra à scott ont fait tout simplement du ssh à distance de serveurs mais voilà il faut savoir que ça peut se faire ça peut être pratique pour se débloquer d'une situation à un moment donné il ya beaucoup d'éléments donc c'est aussi pour ça que c'est important de découvrir cette ligne de commande Ansible c'est qu'il ya beaucoup d'options similaires entre la commande Ansible et la commande Ansible-playbook donc première chose il ya le test de connexion donc ça on l'avait déjà fait lors de la vidéo précédente donc le test de connexion qui est assez classique qui appelle le module ping donc là en l'occurrence moi j'ai pas chargé ma clé ssh volontairement et là donc du coup il va prendre ce qu'il a par défaut donc là je passe pas de password on va le voir tout à l'heure je lui donne pas de password donc du coup il en déduit que j'utilise la clé ssh et donc du coup il me demande la passe phrase de ma clé ssh qu'on a créé lors de la vidéo précédente je vous invite à aller voir la vidéo sur tout l'aspect ssh donc là en gros qu'est ce qui s'est passé on lui a passé Ansible donc la ligne de commande classique tiré i pour lui spécifier un inventaire sauf que là la particularité c'est qu'on va pas lui spécifier un inventaire qui sous forme de fichiers ni sous forme d'inventaire dynamique on verra plus tard mais là simplement un inventaire qui est un string qui est compris entre deux double côte qui est note 02 donc note 02 c'est tout simplement parce que j'ai un dns qui résout note 02 sinon j'aurais pu mettre l'ip ici on peut très bien faire comme ceci prendre l'ip qui est là et lui passer cet élément là voilà donc on peut très bien lui passer les ip directement le dns étant plus propre en plus si on veut tester potentiellement voilà si on avait différents nodes on peut ensuite faire appel à des patterns etc ensuite on lui passe au rôle pour lui dire que voilà on appelle le groupe au je voulais dit c'est le groupe parent donc là en gros on a notre inventory qu'on va voir plus tard plus en détail le groupe parents et hall donc on dit que nous on veut appliquer à toutes les machines de notre inventory qui est constituée d'une seule machine je pourrais en avoir plusieurs je pourrais faire node batiens d'ailleurs mode 0,1 pardon parce que je suis je n'y vois rien voilà note 1,1 comme ceci alors là ma clé ssh n'est pas installé en local donc du coup il va me dire ah ok je peux pas faire quoi donc là ce qu'on peut faire c'est très bien rappelé donc là on a le tiret k qui permet d'appeler de passer un password de connexion et ses sages donc là je lui passe va grande par exemple et là du coup il va se connecter à notre l'inconvénient c'est qu'il va arriver sur le note 2 et là il peut pas forcément s'y connecter puisque bala il essaye de passer la clé ssh donc j'ai un mix de les deux qui est pas forcément terrible mais en gros voilà on peut passer plusieurs plusieurs machines de cette manière si là si je lui fais comme ceci ça va quand même passé je pense non il essaye la clé ssh ok donc il essaye de passer la clé ssh c'est pas grave c'est plutôt même un bon comportement alors les différentes options de cette ligne de commande donc première chose on a l'option tirer eu qui permet de spécifier le user distant que l'on va utiliser donc là quand je lui passe tirer uva grande ça veut dire que j'utilise le user va grande de de mon autre 0,2 donc ce user va grande là et donc du coup je bénéficie des droits de user va grande qui est ici c'est à dire que si j'ai des besoins de faire des élévations de privilèges d'une part il faut que cet utilisateur et les droits pour pouvoir le faire d'autre part je vais bénéficier de sa manière de faire cette élévation de privilèges c'est à dire s'il ya un password ce sera avec password si c'est no password ce sera nos passwords si c'est variable suivant les commandes ce sera variable également donc ça c'est quelque chose qui est très important comme notion à avoir en tête ensuite j'ai le tiré b donc le tiré b ça permet tout simplement de dire je veux passer les commandes qui sont après en élévation de privilèges c'est à dire c'est comme si je passais à toutes les commandes sud ou quelques la commande en question donc là c'est le tiré b quand on verra ça plus tard de toute façon notamment dans la prochaine vidéo le tiré cas on en a parlé ou tiré tiré à ce que passe c'est le password de la connexion ssh pour la connexion et ssh donc là quand je fais tiré cas comme ceux ci par exemple node 1 là je tape vagrant donc là bon bien sûr je me connecte sur note 1 ici je me connecte en ssh avec mon user mais via le password ensuite alors ça j'en ai pas parlé mais on peut pour y voir un petit peu plus clair on peut passer le alors triple v c'est ce qui est le plus poussé en matière de verbosité là vous voyez tout ce qui se passe donc bien sûr on a le résultat final mais on voit derrière les commandes ssh qui sont passés par par anti ball tout simplement ce qui est intéressant c'est de voir surtout la première partie de la commande ssh et on voit que là le tiré eu donc nous permet de passer une commande ssh avec un tir un tiré petit taux user donc pour spécifier le user qu'on utilise via la commande ssh donc le user distant et puis ensuite on retrouve nos options qu'on a déjà vu lors des vidéos précédentes en matière de configuration qui sont les options de notre ansible point cfg donc là c'est une option par défaut contrôle master à auto et contrôle contrôle persiste à 60 secondes donc ça on va retrouver ces éléments là ensuite on retrouve le script qui est lancé on a déjà brièvement parler le script qui peut être modifié via le pipe lining à trous par exemple voilà un petit peu donc là on a cet élément là ensuite qu'est ce que l'on a d'autre on a le tiré grand cas le tiré grand cas lui donc on a le petit cas lui qui va permettre donc de se connecter c'est le password pour se connecter en ssh le tiré grand cas c'est lorsqu'on a une élévation de privilèges à faire à distance sur le serveur on va passer un tiré grand cas pour le mot de passe du bas du sud ou en gros si votre élévation de privilèges vous l'a fait par sud ou donc là en gros voilà alors je peux virer le les 3 v comme ceci si je lui passe un petit un grand cas comme ceci bas là en fait il me demande un mot de passe bicom qui est le mot de passe de sud ou qui est là donc qui n'est pas le mot de passe de ssh mais qui est le mot de passe de sud ou si je lui passe un tiré petit cas et tiré grand cas il me demande le mot de passe du password le mot de passe du ssh pardon comme on avait tout à l'heure et en même temps voyez qu'il me demande du coup aussi le mot de passe de l'élévation de privilèges et il me dit que par défaut donc si je tape directement sur entrée il va me passer le mot de passe le même mot de passe que celui que je viens de taper pour ssh qui est assez logique finalement ensuite qu'est ce que l'on a on a alors quelque chose de très important quand on est dans une infrastructure qu'on n'a connaît pas forcément qu'on ne connaît pas trop les impacts c'est le tiré grand c'est tiré grand et donc là on va repasser comme ça alors on va pas voir grand chose parce qu'on est en ping mais tiré grand c'est tiré grand des ou tiré tiré check et tiré tiré d'if tout de suite et non par le mieux donc le tiré tiré check lui ce qui permet c'est de faire un dry run donc en gros en cible ne va pas faire les modifications qui sont prévus dans le code mais il va simplement passer dessus pour voir les choses alors attention le tchèque donc le dry run s'il ya des si par exemple vous créez un user et que dans les commandes dans les actions suivantes vous utilisez ce user bien sûr réellement ce user n'est pas créé et donc du coup ça va planter sur les actions suivantes donc il faut bien avoir conscience de ce que fait le tiré tiré check le tiré tiré dès lui alors bon là où on voit rien du tout parce que c'est pas adapté on verra ça plus tard le tiré tiré dès lui permet de faire comme un guide d'if donc tout simplement donc si on fait un tiré tiré check et un tiré tiré dès ça permet une tirée grande et un tiré tiré d'if ça permet tout simplement de faire un dry run sur le code que vous avez et en même temps d'expliquer les modifications s'il ya des modifications que l'anti ball va faire dès que de vous expliquer les modifications qui vont être faites donc si un fichier qui par exemple fait l'objet d'une modification vous allez avoir les lignes modifier etc etc donc ça c'est très très pratique et c'est des options qui sont très importantes à connaître ensuite on a le tiré tiré qui tiré file ça permet tout simplement de d'indiquer la clé privée donc si vous utilisez une clé privée qui situe à un endroit particulier vous pouvez aller ça correspond au ssh moins petit ii par exemple ensuite alors ça on le verra aussi lors de la vidéo suivante le tiré petit ee ou tiré tiré extravars ça va permettre de définir des variables directement dans la ligne de commande c'est pas conseillé mais ça peut être pratique à utiliser ensuite on a quelque chose qui ont et ça on va le revoir c'est très important en quoi ces deux éléments là sont très importants le tiré tiré à ce que vole te passe on va le voir quand on peut gérer des secrets avec un cible c'est à dire que si on a des passwords on va chiffrer ce password et au moment où on va lancer la ligne de commande en cible et bien il va nous demander le mot de passe pour déchiffrer le secret en question ou sinon on peut utiliser le tiré tiré volt tiré password tiré faille pour spécifier un fichier dans lequel va situé ce password pour déchiffrer l'élément en question ensuite là on est plus sur du tuning et on en a déjà parlé dans la partie configuration on peut surcharger aussi à via la ligne de commande avec tiré petit f ou tiré tiré force la possibilité de paralléliser le nombre de machines qu'on va jouer en parallèle donc par défaut je crois que c'est 5 et on peut faire bien plus comme vous le souhaitez et puis on a vu le tiré tiré quoi le tiré vvv donc c'est le mode le plus verbeux en gros sur un cible alors première chose donc ici on peut jouer et spécifier qu'on veut utiliser le password par défaut et pas la clé ssh donc par exemple ici si je me rends vers mon alors voilà donc là par exemple alors ouais parce que je dois être en strict public qui donc là en gros ce qui se passe c'est que mon serveur est fait pour utiliser la public qui strictement mais là j'ai passé une option là c'est tiré tiré ssh tiré extra arcs c'est les options les options que je veux passer à ssh c'est ça qui est important important à retenir donc là je peux c'est comme si je faisais un ssh tiré petit eau et je lui dis préfère d'authentique et chun password il me semble qu'il manque une option pour être strictement en pour forcer vraiment le passeport de l'utilisation du passeport c'est pour ça que ça ne fonctionne pas ce qui est possible quand vous fonctionnez avec le password donc tiré petit cas par exemple c'est que vous allez avoir anti ball qui va vous dire dans les à partir de je sais plus quelle version d'anti balle il va vous dire vrai mais moi je veux bien faire du password à ce moment là il faut que tu utilises ssh passe donc pour ça vous passez faut installer donc à péter install ssh passe et vous utilisez ssh passe tiré petit p le password en question et c'est ce password qui va être injecté directement quand anti balle va sortir le prompt de password voilà l'autre option qui est sympa aussi c'est celle ci qui est le tir et tiré one line donc si on se remet ici donc on va revenir à quelque chose de beaucoup plus simple sans password avec le user voilà et là si on est tiré tiré one line comme ceci on est trop encore là et donc là du coup vous voyez que tout à l'heure il mettait tout sur deux lignes là il me le met que sur une seule ligne ça peut être très pratique quand on veut récupérer les logs anti balle qu'est ce que l'on a d'autre encore on a donc la possibilité de passer directement des modules donc un exemple c'est celui ci on va utiliser le module qui se nomme commande ça on va le revoir plus longuement dans la prochaine vidéo est là donc ce qui se passe donc ce module commande permet de passer une commande comme si on était dans la ligne de commande classiquement nous nous on va passer uptime donc tiré petit a permet de spécifier la commande en question les options de ce module donc là c'est la commande en question donc on lui passe uptime et du coup il nous fait un uptime ici donc affiché proprement et donc on connaît l'uptime de note 02 qui il est à côté si je voulais je pourrais lui passer one line comme ceux ci qui m'a fait hop là je suis attaché forcément ça marche pas voilà donc là il m'a mis tout sur une seule ligne on voit à peine mais là on était sur deux lignes là on est sur une seule ligne donc là on a fait le tour quasiment ce qui est possible donc c'est passé des variables donc d'ailleurs un bon exemple c'est passé des variables grâce au tirer petit e qu'on a vu tout à l'heure donc le tirer petit e là ce qu'on a fait on a fait la même chose que ce que l'on avait tout à l'heure tirer petit b on s'en fiche je lui dis donc toujours sur notre 02 jeudi tu fais un petit e donc je définis une variable qui s'appelle var 1 et je lui dis la valeur de cette variable apprend que ce qui est j'utilise un module qui s'appelle des bugs des bugs et très pratique pour découvrir les valeurs de variables et juge donc là c'est comme si j'exécuté sur notre 02 le module des bugs en disant bas affiche moi donc là on verra ça plus tard mais le module des bugs il prend un comment une option qui est message et qui permet de dire tiens ben voilà affiche moi le contenu d'une variable donnée par exemple var 1 donc là on va afficher donc on va se lancer sur notre 02 on va faire un des bugs sur notre 02 pour voir sur notre 0 2 la valeur de var 1 et donc la valeur de var 1 sur nos 0 2 bien sûr comme je viens de la définir ici elle prend la valeur que zaf qui voyez donc là le var 1 ici a bien été remplacé par xaf qui voilà donc ça c'est quelque chose d'important va revoir dans la vidéo suivante depuis tout à l'heure vous apercevez que j'ai je tape toujours la passe phrase de mon de mon ssh pourquoi de ma clé ssh pourquoi parce que tout simplement donc reboucler avec une vidéo qu'on a fait précédemment si je fais un ssh tiré à de grand elle voyez que j'ai pas d'agent ssh donc là quand c'est comme ça la méthode c'est eval et c'est ça à john pour lancer un agent et ses sages donc là j'ai bien un agent et ses sages donc si je suis un moins grand elle cette fois ci il me dit ok tu es un agent mais il a rien d'embarquer donc là je préfère un ssh moins moins tiré ad qui permet tout simplement d'aller charger votre passephrase moi par défaut elle est située vraiment à l'origine donc il va les récupérer d'un point ssh ma clé par défaut et donc là il vient de la charge et donc en gros si je fais un moins grand elle j'ai bien ma clé ssh d'embarquer et pour faire la même chose que finalement j'ai fait depuis depuis le début même la toute première qui devait par là voilà ici donc là vous voyez il va pas me demander le password et il va me faire directement bien sûr donc il a pu charger avec les ssh elle est déjà utilisable puisque ma passephrase est déjà utilisé et donc on a déjà le ping qui quoi le ping répond directement ça me prompter quelque chose voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur zafki